... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et avril 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Prenez seulement ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir, comme je vous l'ai dit précédemment, vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et n'oubliez pas que quand j'énonce des signes, de la même manière, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Donc, vous voyez aussi où vous vous retrouvez. Alors, tout d'abord, un joyeux anniversaire à vous, avec un petit peu d'avance. En tout cas, vous avez été bien gattés pour le tirage parce que vous avez eu pas mal de cartes qui sont tombées par deux et toutes seules. Du coup, vous allez avoir deux cartes au lieu d'une pour le tarot de la sagesse animale de Ted Andrew. Ensuite, vous aurez deux cartes des maîtres ascensionnés et deux cartes des archanges de Dorine Virtue. Alors, je vais essayer de faire quand même au plus court pour que ça ne dure pas dix ans. Mais comme vous avez été gâtés, je vous transmets quand même les messages. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine ici du mois de mars. Deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril, deuxième quinzaine d'avril. Alors, on commence là, hop, et vous avez, chouette, l'as de coupe qui est vraiment une très belle carte, très douce. Là, on est plutôt dans le bleu du chakra de la gorge comme ici avec l'angélite. Et on a un as qui vient ici ouvrir le bal, ouvrir un nouveau cycle, le début vraiment de quelque chose. Alors, les coupes, on est généralement plutôt dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc comme vous. Les coupes, on est plutôt au niveau émotionnel, donc ça peut être aussi bien au niveau sentimental que social, avec sa famille, ses amis, tout ce qui peut être relationnel. Donc, ça peut être ici une nouvelle relation qui commence, pour les célibataires par exemple. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un renouveau. Également, dans votre histoire, vous voyez, elle a une énorme coupe ici qui demande juste à être remplie pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin. Alors, on reste quand même assez, on va dire, timide avec cet as de coupe dans le sens où, pendant cette première quinzaine, vous n'allez peut-être pas commencer, on va dire concrètement, une relation avec quelqu'un, pour ceux qui en rencontreraient. Mais il peut y avoir en tout cas une émergence de sentiments. De la même manière, on peut rencontrer quelqu'un qui va devenir une personne proche, un confident, parce qu'ici, on vient parler de naissance. Alors, ça peut être également une naissance d'un point de vue physique ou en tout cas, une envie de procréer qui peut être là également. Quoi qu'il en soit, ici, avec cet as, on ouvre le bal et il y a vraiment des belles potentialités, des possibilités ici qui sont amenées. Alors, maintenant, comme tout as, c'est un début, c'est-à-dire que c'est une énergie brute qui a besoin encore d'être travaillée, affinée, peaufinée, mais qui vous est offerte, ici, pour votre anniversaire, je pense, comme un beau cadeau et je vous le souhaite. Alors, avec l'as de coupe, ici, forcément, on est plutôt dans le féminin sacré, donc si vous vous retrouvez plutôt dans cet aspect-là, c'est vous, sinon ça peut être une personne extérieure à vous, mais qui a ses qualités. Alors, ici, en l'occurrence, on a Aphrodite, quand même, qui est l'essence même de la femme qui dispense la joie de vivre, l'amour inconditionnel. Donc, il peut y avoir aussi un retour à sa féminité ou en tout cas aux qualités du féminin sacré qui sont, comme je vous le rappelle, l'intuition, la réception, la compassion, l'amour inconditionnel, la bienveillance, être à l'écoute des autres, mais être à l'écoute de soi-même également, à faire attention, bien sûr, aussi, aux petits pièges qu'Aphrodite peut tendre, à savoir la jalousie, la rancune, la vanité ou la paresse. Mais là, vraiment, c'est une belle proposition pour moi qui vous est faite pour cette première quinzaine et on va voir d'ailleurs tout de suite la suite. Alors, bah oui, vous avez eu deux cartes, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont tombées ensemble. Alors, on a eu le 10 de bâton et le 6 de bâton qui sont, on va dire, un peu dans cet ordre-là plutôt, c'est-à-dire que le 6 de bâton ici vient au complément du 10. Alors, les bâtons, on est plutôt dans le feu, dans des signes comme les béliers lions ou les sagittaires. On est plutôt sur un plan professionnel et matériel et comme vous le voyez, on retrouve ici Jason, qui était toujours à la quête de sa toison d'or. Ici, ce qui est rigolo, c'est que ces deux cartes sont deux cartes de victoire. Là, ici, on va dire que c'est une victoire intermédiaire et là, on va dire une plutôt finale. Alors, quoi que vous ayez lancé d'un point de vue matériel ou dans vos projets ou au niveau professionnel, non seulement vous avez du soutien derrière vous, mais on vous confirme quand même si vous en doutiez par deux fois que vous allez y arriver, à faire attention par contre de ne pas se retrouver comme lui. Vous voyez, il a l'air complètement recroquevillé sur lui-même tellement il a le poids des bâtons. Là, sur lui, son bateau est complètement détruit. Bon, il a la toison d'or à ses pieds, il est bien content mais alors, il est complètement fatigué. Donc, attention au surmenage ici. Maintenant, on est bien d'accord que ses énergies sont quand même plutôt masculines donc on pourrait penser à quelqu'un d'autre si ce n'est vous qui vous reconnaissez dans le masculin sacré. Donc, ça peut être par exemple cet homme ou cette personne qui est dans le masculin sacré que vous venez justement de rencontrer et qui lui, on va dire, est un petit peu dans cet état d'esprit ou ça peut être ou ça peut être tout simplement les énergies du moment pour vous, vous verrez bien. Chacun selon vos cas. En tout cas, qui que ce soit, attention de ne pas trop vous en mettre non plus, de ne pas trop charger la mule, de ne pas trop vous en mettre sur le dos pour vous retrouver complètement écrasé et fatigué parce que la fatigue physique influe toujours sur le moral au bout d'un moment. Bon, moi je trouve qu'avec le 6 de bâton quand même, on reste pas mal dans la satisfaction d'avoir réussi, d'avoir porté peut-être aussi quelque chose à bout de bras et le fait de le célébrer aussi avec son entourage et pas à rester entre guillemets un petit peu tout seul comme un vieux loup solitaire. En tout cas, qui que ce soit, je pense qu'on vient dire ici plutôt que de vouloir tout faire tout seul et de te sentir complètement vannée après, tu ferais peut-être mieux justement de déléguer aux gens qui t'entourent parce que tu n'es pas seul et là tu vois, tu pourras être beaucoup plus resplendissant et profiter réellement de ton succès plus ou moins important en tout cas de réussir à faire certaines choses et du coup surtout à mieux les vivre au final. Alors n'oubliez pas de célébrer aussi chacune de vos réussites, ça vous remontra le moral et l'égout beaucoup plus et je suis en train de me dire si on a eu l'as de coupe avant je pense que justement c'est parce qu'on arrive ici avec le 10 vraiment en fin de cycle et parce qu'on est en train de clôturer sur le plan professionnel ou matériel ou les deux du coup ça nous permet justement de libérer certaines choses d'avoir de la place quelque part pour de nouvelles énergies qui sont déjà amenées ici avec l'as de coupe. Peut-être que certains par exemple attendent de trouver un boulot on en marre de faire des tentatives et d'être toujours refusés ou on lançait un projet qui leur a demandé beaucoup de temps beaucoup d'efforts beaucoup de sacrifices et qu'ils n'en peuvent plus mais une fois que on va dire le plus gros est posé ça leur laisse davantage de temps et puis de disponibilité aussi quelque part pour pouvoir réellement être en couple avec quelqu'un. Alors on va voir maintenant quelle carte vous réserve la première quinzaine d'avril et voilà nous avons le 7 de denier Alors les deniers on est plutôt dans des signes de terre taureau, vierge, capricorne on est plutôt au niveau financier et matériel Alors c'est marrant parce que vous les poissons généralement je vous retrouve assez dans les deniers généralement Alors ici on voit une jeune femme avec un denier qui est en train de la porter à des dalles là qui est tranquillement chez lui alors vous pourrez voir où vous vous retrouvez selon les positions si vous êtes dans le féminin sacré ou plutôt dans le masculin sacré comme des dalles à savoir que là elle vient lui faire une proposition qui peut paraître très alléchante mais également risquée Alors sur le risqué entendons-nous ça ne veut pas dire que si vous tentez ce qu'on vous propose vous allez tout perdre ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter l'offre comme ça sans regarder mais quand on parle ici de risque c'est surtout celui de sortir de sa zone de confort lui si vous voulez là il est au 7 6 7 il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a sur le plan financier et matériel il a eu le temps du coup de s'installer aussi dans un certain mode qui le sécurise et qui le conforte maintenant ici on peut voir aussi dans cette jeune femme la vie qui vient lui amener justement une proposition pour sortir un petit peu de tout ça et aussi le pousser quelque part à évoluer encore donc à voir si vous acceptez la proposition ou si vous continuez vous dans ce que vous avez déjà entrepris dans votre projet tout seul en tout cas il risque d'y avoir des opportunités à ce moment là et puis vous pouvez voir également sur cette carte qu'il y a un taureau ici qui représente vraiment les capacités d'ancrage d'endurance de volonté de compatibilité de courage de patience de confiance en soi ici on vient vraiment d'un concret on parle pas ici entre guillemets juste d'idées mais de matérialisation de concrétisation et de réussite d'efforts payants si vous préférez alors quand je regarde la carte j'ai l'impression aussi qu'on vient le débaucher alors peut-être que vous avez très bien réussi dans votre poste ou à votre entreprise d'ailleurs cette carte généralement elle peut parler de promotion il y a peut-être des gens qui vont avoir envie par exemple pour certains de vous débaucher ça peut être une personne qui surgit au niveau sentimental et qui vient vous demander de prendre un certain risque alors ça peut être de s'engager avec elle en formant enfin on va dire un couple légitime ça peut être habiter ensemble faire un enfant ça peut être différents types de propositions mais engageantes et qui forcément vous changerez de vos habitudes si ce n'est pas vous qui faites cette proposition à l'autre en tout cas je trouve qu'on vient déjà parler pas mal d'ancrage rien qu'avec les couleurs qu'on avait déjà ici on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine du mois d'avril alors hop et bien super le 2 de données qui est une carte qui reste quand même assez lumineuse franchement vous avez des jolies cartes alors on pourrait repenser que c'est reparti un petit peu entre guillemets vers le bas ici on peut dire qu'une proposition a été faite et qu'ici on passe à l'attaque on s'y colle alors avec cette personne ou seule autrement après c'est vous qui déciderez vous êtes toujours libre vous avez toujours le choix donc on revient ici dans le masculin sacré à voir à nouveau si vous vous reconnaissez ici ou si vous reconnaissez quelqu'un d'extérieur qui a ses qualités ou si c'est tout simplement les énergies du moment quoi qu'il en soit moi cette carte elle me fait toujours penser au battleur vous voyez il a plein d'instruments ici sur sa table il a une scie et une hache qu'il a inventé d'ailleurs lui-même il y a beaucoup d'inventivité d'ingéniosité et de créativité qui ressortent de cette carte alors ça me ferait penser un petit peu à ceux qui emménagent ensemble ou qui ont envie je sais pas moi d'acheter une maison là c'est un petit peu comme si hop on lançait les travaux d'un point de vue professionnel ça peut être lancé un nouveau projet là en tout cas on reste bien quelque part sur cette ligne de matérialisation puisqu'on est déjà aux deux et vous voyez on est déjà en train de s'y mettre on n'est pas en train d'écrire les plans de définir le plan d'action etc ou de se demander si on va faire telle ou telle chose là on y est clairement on a le beau jaune aussi de la confiance en soi là qui ressort pas mal peut-être que justement on est sorti beaucoup plus fort de ces expériences même si ça peut peut-être être éprouvant pour certains et à force ça paye et du coup hop on ose démarrer ici donc ça peut représenter un début de carrière ça peut être le perfectionnement de nouveaux talents comme se bâtir une réputation par exemple en tout cas il y a pas mal d'enthousiasme pendant cette période et en plus vous aurez si vous voulez non seulement l'argent enfin les moyens en tout cas de parvenir à telle ou telle chose mais également les énergies à disposition pour justement lancer quelques projets que ce soit et qui on vient vous le dire également aboutiront à des résultats gratifiants si vous n'hésitez pas à vous investir vraiment dedans c'est à dire aménager ni votre temps ni votre peine et à savoir aussi saisir les opportunités qui pourront se présenter à vous n'oubliez pas de prendre le temps de la réflexion malgré tout mais ça sera vraiment une période où vous pourrez avoir besoin de vous montrer flexible adaptable souple et puis à apprendre à jongler également avec vos ressources parce que vos ressources on peut les voir aussi comme ce qu'il y a sur l'établi les ressources quelque part vous les avez on vous dit de toute façon qu'elles seront aussi à disposition par différents moyens et sur différents plans maintenant c'est pas parce qu'elles sont à disposition qu'il ne faut pas s'en préoccuper à vous de gérer votre emploi du temps à vous de vous dire que c'est peut-être pas la peine d'en acheter 100 fois de trop en prévision 2 mais d'acheter je ne sais pas par exemple si vous faites des travaux une certaine quantité puis d'ajuster après derrière de ne pas voir on va dire les choses on va dire trop en grand dès le départ mais d'y aller morceau par morceau pas à pas d'autant que si vous commencez ici par exemple une nouvelle relation que ce soit pour des travaux pour un nouveau travail ou autre il faut de la place pour les deux il faut qu'il y ait de l'équilibre partout le but c'est la voie du milieu je vous le rappelle donc de bien balancer les deux et d'ailleurs on peut voir également cette carte là on était à l'as donc ici on passe aux deux là on faisait peut-être une proposition entre guillemets d'union d'engagement et là avec le deux on est dans l'association également même si là lui il est tout seul n'oubliez pas aussi de bien voir quel rôle vous acceptez de prendre parce qu'il y a des moments aussi où on se met tout seul dans le rôle de celui qui celui qui fait toujours le ménage celui qui fait toujours les papiers celui qui etc parce que comme ça au moins on est sûr que ça se passe bien donc un que ce soit fait comme on veut et pas comme l'autre pourrait le proposer et du coup comme on vous en parlait déjà un petit peu avant à bien tenir compte justement des expériences précédentes pour pas se retrouver à nouveau surmenés alors que on aurait pu parvenir au même résultat peut-être en délégant voilà donc écoutez s'il y en a qui cherchaient un boulot qui voulaient lancer un nouveau projet ou commencer à prendre un engagement avec quelqu'un dans tous les cas sincèrement ça va vraiment dans le bon sens là comme les choses sont posées je pense que voilà c'était histoire de vous gâter un petit peu pour votre anniversaire on va passer maintenant aux deux cartes que vous avez eues avec le tarot de la sagesse animale et là vous avez eu 21 le monde et 7 le cheval qui sont d'ailleurs des arcades majeurs alors la tortue je vais la mettre ici et le cheval je vais le mettre là en association tous les deux on vous parle de mariage ou de liaison favorable donc ça vient confirmer aussi ici pour certains un beau début de relation sur du long terme quelque chose en tout cas qui vous sera bénéfique une amitié aussi également et c'est assez marrant parce que ici par exemple avec le cheval on vous parle de mouvement et d'équilibre le chariot c'est également une carte qui est assimilée à la réussite on voit généralement un jeune homme qui est sur un chariot avec deux chevaux alors qui regarde dans la même direction mais qui ont les pattes qui vont dans des directions opposées et bien qu'il soit victorieux un petit peu comme le 6 de bâton c'est pas fini parce qu'il manque encore un petit peu de maîtrise et c'est ce qu'on dit aussi généralement du battleur auquel j'ai assimilé tout à l'heure le 2 de nez donc quand on vous parle d'action ici c'est confirmé également avec cette carte tout comme la réussite également alors on vient parler également de mouvement avec le cheval puisqu'il a participé au progrès de la civilisation en permettant d'explorer par exemple de nouveaux territoires mais aussi par des inventions donc on peut parler aussi peut-être pour certains de voyages en tout cas l'annonce d'un mouvement qui atteindra son achèvement grâce à de l'autodiscipline corps et esprit quand je vous parlais tout à l'heure de bien gérer ses ressources ça peut être son temps son énergie tout court ne pas oublier de prendre le temps de se ressourcer de temps en temps entre deux efforts ou de ne pas manger n'importe quoi parce qu'on travaille trop etc on parle également avec le cheval de désir sexuel quand on évoque généralement les talons donc ça peut être aussi le contrôle et la maîtrise de ces énergies à savoir que vibratoirement on va dire qu'il n'y a rien de plus haut donc si vous apprenez par exemple comme dans le tantra à bien les diriger à bien les canaliser vous pourrez vraiment les utiliser pour des choses qui vous seront profitables et que vous voulez davantage voir se concrétiser à quelque niveau que ce soit donc on vous rappelle ici qu'il y a une recherche d'équilibre et non d'action excessive dans l'exécution des projets on y va pas à pas on veut pas trop en faire d'un coup et puis le cheval comme on parlait tout à l'heure de nouveaux territoires invite aussi justement à aller découvrir de nouveaux horizons de pouvoir aller dans des nouvelles directions que ce soit par rapport à ses croyances ses pensées sa manière de vivre de s'ouvrir par exemple à d'autres cultures et ce qui est très chouette c'est qu'on a ici la tortue qui est le 21 le monde justement qui représente vraiment toute cette ouverture au monde donc il y en a peut-être pour qui il y aura aussi des projets d'un point de vue international et avant d'embrayer sur la tortue sachez également que le cheval c'est la liberté on a bien son pouvoir créateur en main on est libre quelque part de faire ce que l'on veut en tout cas on en a conscience et on s'y met maintenant avec le monde ici on vient vraiment vous parler d'honneur et mérite d'accomplissement il peut y avoir également des occasions inattendues pendant ce mois-ci et on peut penser que justement celle-ci en est une à vous maintenant de bien savoir en tirer parti et puis avec la tortue donc le 21 on parle généralement de fin de cycle puisque c'est la dernière carte des accades majeures et on peut voir du coup le début d'un nouveau jour se faire s'accompagner en nouvelles possibilités de rencontres de propositions d'occasions d'ouverture aussi davantage au monde et puis avec la terre-mer c'est aussi se reconnecter à la nature on revient à nouveau ici à l'ancrage à Gaïa et on vous rappelle également le phénomène cyclique de la vie parce que la tortue est un animal plutôt lunaire et puis on dit également que la tortue elle est bien adaptée à la survie effectivement avec sa carapace on a l'impression comme ça qu'elle porte le monde néanmoins ici on vous invite davantage à sortir de votre coquille à reprendre contact vraiment avec votre sensibilité originelle parce qu'on vient vous dire que justement toutes les idées que vous avez pu avoir ont vraiment un teint on va dire un point culminant comme si elles avaient assez maturé et que maintenant c'était le moment de les exprimer ce qu'on vous propose justement par la suite on vous dit également qu'il y a de très bonnes vibrations pour procéder à des changements donc ça rejoint vraiment bien ce qu'on dit depuis le début et on vous dit également de bien faire confiance à la terre mère parce que c'est ainsi que vous aurez tout ce dont vous aurez besoin alors c'est drôle parce qu'on est vraiment dans l'action avec le cheval on vous dit aussi que c'est le moment de vous l'exprimer par contre on est quand même bien d'accord que la tortue est beaucoup plus lente c'est toujours cette demi-mesure qui est là et qui est exprimée ainsi on va passer maintenant aux cartes des archanges et vous en avez eu donc deux à nouveau vous avez eu donc ça moi je pense qu'on peut le mettre ici et excellente idée l'archange juriel oui votre idée est divinement guidée je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser bon on peut la remettre là aussi je pense donc s'il y en a encore qui doutait de parvenir à sortir victorieux d'une situation matérielle ou professionnelle là vraiment ça vous est encore à nouveau confirmé de même on vous invite à l'action on revient aussi à nouveau sur vos idées comprenez bien également que les idées c'est un petit peu comme un sens en fait quand on vous les amène quelque part c'est l'univers qui vous les amène et là a priori vous les avez assez bien vues et revues et entendues on vous amène même entre guillemets ce qu'il faut ici pour vous donner le courage de vous lancer et d'oser là derrière vous y allez il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas donc on vous prie vraiment de passer à l'action d'oser parce que vous en êtes capable plus d'excuses là maintenant on arrête avec ça alors comme vous le voyez sur la carte l'archange juriel a des énergies qui sont plutôt jaunes pâles qui correspondent davantage au plexus solaire un petit peu comme la lueur d'une chandelle ce qui illustre généralement les idées quand vous voyez la petite ampoule qui s'allume lui il est relié au cristal d'ambre alors là je n'en ai pas sous le coude mais vous pouvez aussi vous relier à l'énergie de ce cristal à mon avis plus particulièrement à ce moment là parce que là pour le plexus on a ici un oeil de tigre déjà qui pourra vous aider également alors moi je pense sincèrement plus pendant cette période là maintenant vous ferez comme vous le sentirez et vous pouvez également demander de l'aide à Uriel justement concernant des idées créatives des conseils une certaine perspicacité de l'ingéniosité et en plus là je vais seulement le remarquer vous voyez il est quand même sur un beau cheval bon ici ce serait plutôt une licorne mais bon vous voyez comme quoi il y a toujours cette action vraiment qui est là alors lui on pourrait penser qu'il va un petit peu à la vitesse de l'éclair mais c'est plus pour montrer l'énergie justement lumineuse divine qui vous guide et qui vous emmène vraiment dans la bonne direction qui est justement à sa disposition voyez dans sa main prêt à foudroyer de bonnes idées tous ceux qui le demandent on va passer plutôt maintenant à Sandalfon puisque ici on avait déjà du triomphe dans l'air et cette carte elle est beaucoup plus voyez dans les tons violets ses ailes à lui sont vraiment grandes ouvertes comme s'il était prêt quelque part à s'envoler on parlait aussi de bien célébrer là quelque part on peut penser qu'il est en train de sonner sa victoire et d'appeler justement à la festoyer donc on vient vous confirmer ici que vos efforts ont bien été payants que vous avez été entendus on parle ici de bons sentiments de paix qui sont vraiment à savourer pleinement pendant cette période et comme à chaque instant d'ailleurs mais également à chaque étape à chaque palis que vous montez à chaque expérience que vous dépassez n'oubliez pas de vous féliciter et de célébrer ce moment on vient vous dire aussi avec cette carte que soyez rassurés votre avenir est pris en charge et ça de façon positive pour vous donner justement le droit d'en profiter d'autant que ce qui est bon pour vous est également pour les gens qui sont autour de vous il y a toujours des répercussions positives si vous allez mieux ça a une bonne influence sur les autres alors Sandalfon lui vous pouvez lui demander son aide si vous avez envie de faire de votre vie une œuvre d'art de vivre dans l'intégrité et avec vos dons également comme celui de manifester la conscience de venir clairement matérialiser des envies des visualisations etc d'aller dans le concret comme on le disait tout à l'heure avec le set de Denis pour exprimer également votre vérité ouvertement afin qu'elle profite à tous et à savoir également apprécier toutes les victoires aussi importantes soient-elles dans votre vie on va voir maintenant les cartes que vous avez eues avec les maîtres ascensionnés et là vous en avez eu deux aussi donc buvez davantage d'eau au choune et offrande de paix femme bison blanc alors offrande de paix moi j'ai bien envie de la mettre là puis bah buvez davantage d'eau sur les coupes alors on va commencer d'ailleurs par au choune qui est avec un très joli léopard qui est un très bon animal totem pour ceux qui le souhaitent je vous mettrai un lien pour en savoir davantage sur cet animal en dessous de la vidéo dans le texte et qui est plutôt brillante c'est plutôt dans les tons chauds or et au choune c'est la déesse des fleuves et des eaux en général une déesse africaine qui invite particulièrement les femmes mais aussi les hommes à apprécier et à goûter à leur féminité à leur sensualité à se reconnecter au féminin sacré et elle a la particularité également de favoriser la vie amoureuse d'accroître le degré d'attirance et d'estime de soi mais également toute situation en lien avec l'eau et avec l'abondance alors c'est vrai que mis à part sur cette carte-là il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau qui ressort à côté ici d'ailleurs sur ces cartes-là c'est même assez sec on va dire donc à ne pas négliger non plus cet aspect peut-être qu'il y en a qui n'en boivent pas assez qui ne pensent pas assez souvent à s'hydrater puis du coup qui peuvent ressentir de la fatigue du mal de se concentrer de l'irritation donc ne négligez pas ça peut-être que si vous avez entre guillemets ces symptômes c'est peut-être tout simplement parce que vous ne buvez pas assez d'eau peut-être que certains boivent certaines choses en pensant s'hydrater alors je pense à des sodas du coca ou autre ou des boissons peut-être à alcooliser allez savoir qui les hydrate d'ailleurs au passage ou de l'eau par exemple avec du sirop en permanence pour lui donner un petit goût l'eau ce qu'il faut comprendre c'est que ça permet de charger les énergies nocives mais aussi les toxines qui sont dans votre corps donc c'est important également qu'elles soient de bonne qualité maintenant vous pouvez tout simplement prendre du robinet la magnétiser la mettre sur une fleur de vie ou toute autre onde de forme qui pourra en tout cas élever ses vibrations et du coup élever les vôtres aussi au passage parce que c'est pas comme si vous ne deviez pas en boire tous les jours et que votre corps n'était pas composé à 80% d'eau donc essayez d'y penser si vous pouvez pour certains en tout cas vous y êtes invité et puis l'eau ça représente aussi les émotions donc de pas non plus peut-être trop les mettre de côté d'autant que les émotions sont un bon GPS pour l'âme pour savoir où on en est où on a envie d'aller pour avoir certaines certitudes comme pour voir aussi ce qui reste parfois à travailler maintenant on va passer à la femme bison blanc que j'affectionne particulièrement qui vient ici vous parler d'offrande de paix alors vous voyez c'est marrant elle est là donc devant un bison et elle tient une pipe qu'elle a offerte d'ailleurs au peuple des Lakotas afin de permettre d'accroire la puissance des prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre et ici on voit que sur le ciel de denier voilà elle tient un denier et elle lui tend alors on pourrait penser aussi que justement ça peut être une personne ici qui vient également faire la paix tout simplement avec l'autre peut-être qu'il y en a un ici qui est fatigué de prendre toujours le dessus quelque part un petit peu sur la situation alors quand je dis prendre le dessus ça peut être tout simplement de prendre toutes les responsabilités ou de prendre toute la charge à faire que ce soit administrative matérielle ou autre ou encore d'être obligé de faire pas mal d'efforts entre guillemets pour satisfaire l'autre alors pourtant c'est pas tant la carte de la réconciliation non plus mais ça peut être un cadeau tout simplement qu'on vous offre qu'on vous fait de la même manière pensez à bien remercier aussi vos guides vos êtres de lumière selon vos croyances vous aussi vous pouvez leur faire des offrandes justement pour ces victoires par exemple que vous allez avoir ici pour les bonnes idées pour la manière dont on vous guide chaque jour ou dont on organise votre journée ou pour le plaisir d'un beau ciel au lever comme au coucher enfin voilà après vous ferez comme vous le voudrez quoi qu'il en soit le bison lui en tout cas c'est le symbole de l'unité des peuples de la terre et je pense aussi que c'est ce vers quoi on vous demande de tendre quand je vous parlais tout à l'heure de la voix du milieu ou peut-être de mieux écouter les autres aussi enfin en tout cas de remettre un petit peu d'équilibre dans les rapports afin du coup que ça puisse se passer au mieux donc vous pouvez faire appel à elle pour avoir des relations harmonieuses et favoriser également la paix sur la terre et si vous l'avez ici c'est parce qu'elle parle de résolution de conflit ou de malentendu ça peut être juste un petit quiproquo parce qu'on vient vous dire ici que les personnes qui sont impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé tout comme vous d'ailleurs donc soyez ouvert au point de vue de l'autre pour dissiper vraiment tout ressentiment reliez-vous bien justement à la terre-mer à la compassion à la bienveillance à l'empathie et ça devrait bien se passer alors je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous donner les autres significations pour ces deux cartes alors je vais recommencer ici avec Auchoun passez du temps au bord de la mer d'un lac ou d'une rivière la pluie qui tombe vous interpelle achetez un purificateur d'eau ou ce qu'on peut appeler également un distillateur d'eau évitez de boire des liquides chargés de produits toxiques comme les boissons gazeuses le calphée et l'alcool transpirez soit en faisant de l'exercice en prenant un bain ou en allant au hamam ou au sauna et maintenant ici avec la femme bison blanc soyez prêts à pardonner ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées y compris vous-même acceptez les excuses qu'on vous présente voyez le côté humoristique de la situation oui ça aussi ça peut être une bonne chose pour désamorcer même si c'est pas toujours évident sur le coup après par contre voilà ça peut être possible alors sinon comme vous avez pu le remarquer il n'y a pas autant de pierres que d'habitude pour la simple et bonne raison c'est que je me suis dit que vous risquez peut-être un petit peu à force de vous perdre là-dedans donc j'ai demandé tout simplement une pierre pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril donc on a déjà parlé un petit peu de celle-là qui est une pierre de protection et qui aide à donner confiance en soi également qui est lié au plexus solaire et on a également ici une belle angélite qui est apaisante et qui peut vous aider particulièrement à communiquer avec les anges mais qui ont toutes de bien d'autres qualités que je vous laisse le soin d'aller découvrir si ça vous intéresse et concernant les fleurs de Bac pour ceux qui me découvrent et qui veulent en savoir plus dessus je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos à cet effet maintenant d'habitude je le fais toujours au ressenti là j'ai un petit jeu de cartes également avec toutes les fleurs de Bac donc pour une fois pour changer j'allais faire comme ça et je trouve vraiment qu'elles vont bien on a eu tout d'abord ici Orme ou plutôt Helm en anglais qui vient ici parler de discernement et d'efficacité donc qui vient bien pour le mois de mars parce qu'elle pourra vous apporter davantage d'assurance intérieure et de reconnexion à votre but à avoir également le sens des priorités et à vous montrer persévérant pour les accomplir elle pourra aider également contre le sentiment d'être dépassée ou écrasée par l'ampleur de la tâche donc pour ceux qui sont dans le 10 de bâton clairement celle-là elle pourra venir vous aider et maintenant pour le mois d'avril on a eu eau de roche rockwater joie de vivre et souplesse alors de la souplesse on vous en parlait déjà là vous voyez on était dans le bleu on revient un peu plus dans le vert comme ici et rockwater elle, elle vous amènera vraiment de la souplesse d'esprit et en assurera le bon fonctionnement c'est-à-dire de savoir vous adapter à l'imprévu d'oser sortir de vos notes de confort donc on est quand même en plein dedans à être davantage indulgent et bienveillant envers vous-même comme avec les autres c'est-à-dire à être davantage dans la douceur ce qu'on vous amener avec l'as de coupe et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme les exigences excessives envers vous-même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour votre guidance les poissons je vous souhaite encore un joyeux anniversaire je vous souhaite vraiment des très beaux mois de mars et d'avril prenez bien soin de vous et osez vraiment vous lancer parce que là a priori ça a l'air d'être le bon moment et félicitations également pour ce que vous avez réussi à entreprendre pour vos victoires petites ou grandes ah oui et puis le concours et puis le concours est lancé donc vous avez jusqu'au 31 mars pour y participer pour gagner au choix un soin ou une guidance comme d'habitude si vous avez des questions vous pouvez aussi m'écrire à la dame libérienne tout attaché sans accent arroba gmail .com ou via ma page facebook messenger ou instagram pour savoir comment participer en concours je vous ai mis un lien dans le texte en dessous de la vidéo je vous remercie également d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos j'aime pour tous vos partages pour tous vos retours et puis je vous dis à bientôt les poissons namasté